allez c'est parti quoi de mieux pour recommencer l'information qu'avec VI vu que vous êtes bien reposé c'est ce que je pensais faire aujourd'hui donc vraiment l'éditeur de texte VI je pense que c'est essentiel de connaitre VI au niveau de l'administration en fait tu as deux gros éditeurs de texte super populaires sous Linux tu as VI et Imax puis tu as la version X graphique qui est Imax c'est les deux vraiment gros éditeurs de texte pas sur le marché mais qui sont utilisés et là je parle juste en ligne de commande je ne parle pas avec interface graphique sophistiquée ou quoi que ce soit en fait c'est toujours une guerre de religion est-ce que VI est mieux que Imax est-ce que Imax est mieux que VI c'est toujours une petite guéguerre je pense que Imax on m'a fait des belles démonstrations c'est vraiment bien je n'ai rien à dire c'est aussi puissant que VI parfois même pour un développeur il y a des plugins qui ont été vraiment bien développés le seul truc pourquoi moi en tant que sysadmin pourquoi je n'utilise pas Imax c'est qu'il n'est pas nécessairement présent sur tous les systèmes donc Imax il faut que tu l'installes tandis que VI il est tout le temps présent si j'ai un système qui est craché et qu'il faut que je boote avec un live CD ben VI il est là si je suis sur un vieux Solaris VI il est là sur un vieux Sko ou peu importe VI il est présent attention je dis VI comme on voit dans la présentation c'est Vim donc avec le M c'est Improvement donc c'est VI2 donc c'est VI améliorer il a rajouté des features un des exemples de features ce qu'il y a c'est que pour déplacer dans le texte les flèches ça marche à l'origine les flèches ça marche pas ok parce que les claviers quand VI a été conçu ils avaient pas de flèches oui oui il y a beaucoup d'années d'ingénierie en arrière de VI donc mais d'ailleurs je vais même vous montrer comment vous déplacer parce que encore la dernière fois quand il y a eu le problème de la panne électrique au bureau ben il y a un serveur Solaris qui a pas redémarré et il y a pas Vim dessus il y a que VI quand tu le démarres il faut que tu sois capable de te déplacer dans le fichier sans les flèches sinon non c'est HJKL oui Doom non plus existait pas quand quand ça a été quand c'est sorti ok donc quand tu le connais ça va là tu te trompes 2-3 fois mais c'est c'est pas si mal euh mon objectif encore avec cette formation ça sera pas nécessairement ben on va passer les différents trucs comment utiliser Vim etc sauf que quand vous allez sortir là on a juste une heure on s'entend là c'est ça tant que tu le pratiques pas là ça ça rentrera pas là et même ça prend beaucoup de temps avant d'être vraiment à l'aise ouais ben les commandes pour se déplacer etc mais tu sais juste quand tu le re-ouvres tu t'en rappelles plus nécessairement là mais ce que je vais surtout focaliser sur c'est sur le concept tu sais commence à insister après la commande tu vas la retrouver là tu sais voir c'est quoi la philosophie c'est quoi le concept en arrière de VI puis après c'est plus facile de comprendre que ah ouais là je suis dans tel mode je suis dans tel état de mieux comprendre de mieux saisir puis aller mieux chercher les trucs donc c'est vraiment ça mon objectif puis oui on va passer en arrière avec en exemple les différentes commandes qui existent donc on voit pas super bien en fait mais c'est pas grave il y a plusieurs modes donc comme on dit le mode dans VI il y a le mode commande il y a le mode insertion mode remplacement donc le mode insertion remplacement on s'entend c'est quand je rentre du texte non remplacement va écraser insertion va ajouter ouais exactement et tu as le mode visuel on fait ok donc ça c'est différent le mode commande cette partie là ça va être principalement je me déplace dans l'environnement je me déplace dans le fichier donc je suis en mode commande quand j'ouvre VI je tombe en mode commande par défaut ok ça va me permettre de me déplacer ça va me permettre aussi de faire du copier-coller ça va me permettre le mode commande le mode commande il y a un sous-commande qui est le mode exécution qu'on va voir qui va me permettre de sauvegarder le fichier de faire des manipulations sur le fichier mais quand je suis en mode commande je ne fais aucune insertion à l'intérieur quand je suis en mode insertion je ne peux pas sauvegarder en même temps que j'insère ok si on voit ici j'ai un diagramme qui me permet de montrer comment passer d'un mode à l'autre comme je dis quand je débute mon quand j'ouvre VI je suis en mode commande si je veux passer en mode insertion donc si je veux insérer du texte je vais faire la touche I ou la touche insert et à ce moment là je vais tomber en mode insertion pour retomber en mode commande je vais faire escape ou échappe et je vais retourner en mode commande R pour tomber en mode remplacement escape pour retourner en mode commande ok juste pour visuellement voir je vais ouvrir un VI on va voir bon ok euh 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 pas rpm dpkg euh 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 j'ai même créé un rp un package de Debian pour faire l'exercice aussi donc euh rpm c'est que redact euh Ubuntu c'est Debian je sais pas euh l'avantage c'est que tout est à l'intérieur du site dont la vidéo donc si je fais un VI vim du fichier password donc ça c'est une copie que j'avais juste pour être sûr de ne pas modifier j'ouvre à ce moment là j'arrive et je suis en mode commande donc on voit j'ai le curseur en haut à gauche en bas j'ai une barre d'état parce que je suis dans Vim et que je l'ai où je dois avoir le nom du fichier le nombre de lignes le nombre de caractères et ça c'est ma position donc je suis au ligne 1 colonne 1 puis je suis au début ok vu que je suis en mode commande je peux me déplacer à l'intérieur du fichier pour aller où bon me semble où je désire donc tout là je suis reste en mode commande si je décide de passer en mode insertion ici après le deux points je vais faire I à ce moment là on voit en bas donc là on voit maintenant je suis en mode insertion et je peux commencer à taper du texte bonjour là le concept de VI veut que si je suis en mode insertion je ne me déplace pas dans le fichier ok donc normalement si je voulais me redéplacer dans le fichier je fais escape je retourne en mode commande et je me redéplace ça c'est la théorie là dans la pratique on s'entend que je suis en mode insertion je peux très bien me déplacer rajouter là ça marche ok mais conceptuellement à l'origine quand c'est sorti tu étais en mode insertion et tu passais en mode commande tu te déplaçais tu revenais en mode insertion ok pourquoi mais comme je disais pour l'utilisation au cas vu que les flèches ça marchait pas pour se déplacer qu'on était obligé d'utiliser hjkl ben on se comprend que si je veux me déplacer avec hjkl ben si je suis en mode insertion je vais taper les lettres hjkl donc on voit que c'est pour ça qu'ils étaient obligés de sortir du mode pour revenir en mode commande ok donc ça c'est vraiment l'idée en arrière moi le mode visuel je l'utilise très très peu là ça va surtout nous permettre de faire du copier coller des choses comme ça moi j'utilise pas en fait le mode visuel ça te permet de faire de la sélection comme ça et je pense que si je fais copier voilà c'est ça il m'a copié les 6 lignes donc ça te permet de faire mais moi j'utilise pas j'utilise juste la vieille méthode pour ça et puis c'est pas disponible tout le temps moi j'utilise pas donc je couvrirais plus ou moins à l'intérieur ok donc si on regarde pour faire l'installation donc apt-get install vim il y a aussi possibilité d'installer gvim je pense que j'ai déjà installé d'ailleurs j'ai vim qui nous permet d'avoir une interface graphique je vais juste en ouvrir un autre j'ai vim je l'ai déjà installé ah je l'ai pas installé sudo apt-get install vim gnome je vais juste l'installer pour c'est pas le bon mot de passe ça vous rappelle comment installer un logiciel on va faire une pierre deux coups là tu sais je vais agrandir un petit peu donc il est allé chercher sur internet donc apt-get me permet de faire rechercher sur internet et surtout le gros avantage me permet de résoudre toutes les dépendances donc vim gnome a besoin de TLC si je remonte si je remonte si je remonte ça c'est un peu trop haut on voit ici donc gnome vim il a besoin de TLC 8.5.-lib il a besoin de différents packages donc lui il va chercher tout ça sur internet grâce à apt-get ça si je refais j'ai vim et là donc maintenant ça me donne la même chose VI mais à l'intérieur d'une interface graphique l'avantage j'ai vim mais aussi disponible sur windows donc vous pouvez l'avoir l'avantage que vous allez avoir avec ça donc je passe en mode insertion donc on voit j'ai encore le insert en bas bonjour par exemple et si je pense que c'est pareil voilà ici on voit par exemple pour saver il m'indique j'ai le save et ici j'ai la partie de la commande sous vim qui serait à faire donc c'est 2.w on va le voir un peu plus tard donc ça ça peut vous donner des shortcuts si vous rappelez au fur et à mesure bah ah oui c'était quoi pour faire ça au fur et à mesure de ne plus utiliser ce menu contextuel et d'utiliser uniquement les commandes ça ça peut être un outil pour mémoriser j'ai pas nommé j'ai vim à l'intérieur de la documentation du site web donc comme on a vu à chaque fois ce que j'ai fait pour démarrer vim je faisais vim le nom du fichier bien entendu il est possible de démarrer vim sans argument aussi comme on a vu à ce moment là c'est un fichier vide qui va s'ouvrir ok donc si on regarde un peu l'utilisation donc de vi donc en mode commande le déplacement donc voilà on voit pas très bien je vais peut-être agrandir je sais pas si on verra mieux voilà on voit mieux quand on est sur le site donc h qui me permet d'aller à gauche j en bas, k en haut, puis l à droite donc quand on se déplace au début on se trompe mais après c'est les 4 doigts ça va plus ou moins bien on s'entend que vous l'utiliserez jamais vous allez toujours utiliser les flèches parce que c'est beaucoup plus intuitif cependant ce qui est important c'est pas nécessairement de l'utiliser mais de savoir que c'est là pour quand vous serez sur un live CD ou une vieille version savoir qu'il y a une autre méthode et là vous pourrez googler comment je fais Chris pour me déplacer ok e me permet d'aller à la fin du mot courant et ça, ça me permet de sauter un mot ok, donc là l'objectif du VI c'est d'utiliser le moins de caractères possible si je rouvre c'est pas là c'est où que j'ai mon ok, il est ici donc si je vais là donc je suis au aaaspool je fais e, ça m'amène à la fin du mot et si je fais w, ça m'envoie après le mot vous avez vu la différence là, c'est minime là le w oui, le e non mais oui, je le vais parce que je vais utiliser parfois les macros pour répéter des opérations dans des fichiers VI et on va voir que ce w va nous être aussi utile quand on va vouloir couper 3 mots ok, donc le w va me dire hop, je coupe le mot donc après avec un numéro donc oui, on va l'utiliser donc ça me permet d'aller plus vite et si je vais au début hop, bah là avec les chiffres c'est pas hop, ça va un peu plus vite quoi ok mais on s'entend que c'est pas le plus critique si t'es rendu, c'est pas la première chose à retenir quoi non, ça va pas marcher ça s'est juste sauvé du temps mais quand on va voir le copier-coller, on va voir que le w va être intéressant 0 moi j'utilise plus 0 là ou accent circonflexe signe de dollar pour aller à la fin donc 0 je vais au début, signe de dollar je vais à la fin donc ça me permet de me balader à l'intérieur de ma ligne encore là, est-ce que c'est vraiment critique d'utiliser les flèches ? non, sauf que quand la plus la ligne est longue, plus ça devient chiant donc il y a des shortcodes, donc oui je vais utiliser ça assez régulièrement ça par contre beaucoup le G majuscule pour aller à la fin puis GG pour revenir au début on voit donc là on voit très bien en fait c'est pour ça que je suis en mode commande et pas en mode insertion parce que si je faisais majuscule G pour aller à la fin alors oui, est-ce qu'on aurait pu utiliser le bouton contrôle et tout peut-être mais à l'époque ça n'existait pas c'est comme ça que ça a été conservé maintenant ok donc là on a vu comment se déplacer donc je suis capable de me déplacer à l'intérieur du fichier aller au début, aller à la fin, au début de la ligne, à la fin du fichier, au début du fichier utiliser HJKL pour me déplacer à l'intérieur ou les flèches comme on disait donc si on est prêt, on passe en mode insertion encore là, j'ai plusieurs touches qui me permettaient un peu plus tôt, j'ai dit qu'on va faire I pour passer en mode insert donc, hop, je passe en mode insert, je rajoute mais comme on a vu, I passe en mode insert où il y a le curseur je peux utiliser A donc là, tu vois, si je fais I, je commence à taper ici mais si je fais A, je tape après donc c'est happen, insert, happen, le A puis le A majuscule, ça... ah, non, c'est pas vendu de ça ouais ouais, j'étais déjà à la fin hop, excusez, c'était pas la bonne c'était majuscule S qui efface tout donc il y a plusieurs tools qui vont être utilisés pour faire des inserts plus ou moins rapidement moi, dans ceux que je vais vraiment utiliser ça va être A, I le O, les deux O qui sont ici pourquoi ? parce que le O va me permettre de faire un... il rajoute une ligne vide et je suis au début et je peux commencer à taper le O majuscule me permet la même chose mais il va faire le insert avant avant ah, mais c'est que je le fais vite mais je fais toujours escape avant ouais ouais, c'est ça, moi je pense pas là ouais parce que... je sais que je vais retourner en mode commande moi j'ai rien de penser ouais, ouais, mais tu le fais bien mais quand je sais que je vais passer en mode commande tu sais, puis l'avantage c'est que je peux faire plusieurs escapes donc si j'ai un doute là, parce que là on le voit bien là que je suis en mode insert parce qu'il l'écrit en bas mais dans certaines versions, ben quand t'es dans VI original là la barre en bas là, nada là, j'ai des attentes tu le sais pas là tu tapes, ou alors si tu veux être en mode commande, ben tu vas faire escape avant parce que tu sais, quand ça t'es sûr, tu sais, peu importe, tu peux le faire 10 fois tu vas retourner en mode commande, donc là t'es tranquille quoi ok ? donc, mais oui effectivement, à chaque fois je reviens avant de repasser dans mon autre mode là donc I majuscule permet de passer, moi je fasse les deux, j'utilise moins le I majuscule pour passer en mode insert au début de la ligne tu sais, c'est sûr que faire haut là, c'est pas nécessaire non plus là, tu sais, je pourrais très bien aller au bout de la ligne faire I, me déplacer, faire enter, puis commencer à taper c'est juste que, quand tu le fais tous les jours, ben tu sais que le haut il est là, puis il va me le faire, je le fais en une touche pourquoi je ne capitaliserais pas sur la présence de cette touche-là ça c'est le mode commande on va passer en mode le mode commande, il a des modes exécutables donc c'est toujours, c'est comme un sous-mode dans le mode commande donc exécutable, qui va commencer par slash, point d'interrogation, deux points ça c'est, à chaque fois, les commandes qui sont en mode exécution commencent par ces caractères comme ici, ça va me permettre de faire du search donc le slash, donc si je reprends je vais retourner au début du fichier donc pour retourner au début, je vais faire gg et je vais chercher je suis en anglais j'ai fait slash donc j'étais en mode commande je passe en mode exéc dans le mode commande et je commence à taper le mot que je cherche dans le cas présent, je vais chercher le mot bash donc le mot qui est là j'ai commencé à le taper là je fais enter, et là il l'a trouvé ici il m'a mis le curseur dessus je vais faire n pour next et il va aller me chercher le suivant euh, non, c'est euh, point d'interrogation ah non, n majuscule, c'est vrai yeah, n majuscule ou point d'interrogation aussi en fait slash me permet de faire une recherche vers le bas point d'interrogation me permet de faire une recherche vers le haut et si je mets, donc là je pourrais faire point d'interrogation bash mais si je mets pas d'argument par défaut il va prendre la dernière recherche que j'ai fait ok un autre short cut que tu peux avoir c'est que tu te mets sur le mot et tu fais dièse hop ça c'est à force, c'est pas dans le document c'est à force de le... c'est quand tu sais là t'es déjà sur le mot souvent que tu cherches euh, le dièse va te permettre de faire un seul lui ce qu'il fait c'est un slash puis le mot sur lequel tu es ok c'est à force de l'utiliser donc ça c'est les caractères qui commencent par slash ou alors tu as toutes les commandes qui sont avec deux points quelque chose donc là on a une liste deux points w me permet de sauvegarder le fichier comme on avait vu dans via il a dans gvim quand j'avais dans le menu où je peux mettre deux points et le nom du fichier donc par exemple si je reprends mon fichier et j'ai fait des modifications deux points et je peux dire sauvegarde le j'ai juste changé mon clavier parce que ça m'énerve slash tmp mon password fine donc là il va sauvegarder le fichier courant dans tmp et le nom du fichier hop là il a fichier il a sauvegardé on le voit aussi qui est là q pour quitter je peux combiner aussi les deux en faisant wq donc il va faire sauve et quitte si j'ai fait une modification je puis que je veux pas la sauvegarder je vais mettre un point d'exclamation parce que par exemple je fais une modif puis là on se dit ah non non c'est pas ça que je voulais faire je vais quitter quand je quitte il fait donc là il veut pas me laisser quitter tant que j'ai pas fait point d'exclamation q ok là je peux pas là c'est un merde mais je veux quitter donc là hop point d'exclamation et là ça m'arrive à faire quitter sans sauvegarder ok action un autre fichier bon je peux c'est assez rare que j'utilise ça tc group r donc là il a fait le r il a fait un append du fichier que je lui ai dit dans le fichier courant donc ça concatène deux fichiers c'est assez rare que j'utilise ça 2.e pour ouvrir un nouveau fichier tc group donc là il veut pas parce que j'ai modifié évidemment tiens ça va me donner un bon exemple tc group ! non il peut pas hop tc group paf là il va m'ouvrir le fichier ah il m'a même mis la petite syntaxe qui va bien là encore là j'ai fait encore on voit là j'ai fait la manipulation de sauvegarde mais je peux faire aussi syntaxe on ah c'est pas ça c'est signe là mais moi j'écris juste s y mais je sais que c'est un shortcut là on ou off qui existe pour ajouter de la syntaxe highlighting pourquoi parce qu'en fait vii vient avec un une panoplie de modules qui sont existants que tu peux installer désinstaller donc soit ça c'est la syntaxique le highlight à syntaxique il existe mais c'est un module en plus donc c'est pas disponible sur toutes les versions etc c'est juste pour démontrer encore une autre commande en mode exécution que j'utilise pour faire des opérations sur un fichier ça va ? comme dit l'idée c'est surtout de voir commande exécution insertion après c'est quand force de le faire puis se dire comment je fais pour ajouter un fichier comment je fais pour sauvegarder ça vient au fur et à mesure c'est un puis on va voir l'exercice qu'il y a le vim tutor est très très bien pour s'entraîner à pratiquer ça voilà ce que ça rentre autre chose importante copier coller donc ça on utilise assez fréquemment donc ici j'ai la liste des commandes donc x va me permettre de couper un caractère donc c'est juste un caractère x majuscule ça coupe le précédent on voit le concept c'est souvent la même chose o me permet de passer en mode insertion et rajouter une ligne après o majuscule me permet de faire la même opération avant on retrouve des patterns qui sont souvent similaires donc si on regarde je fais l'opération je vais enlever le t à bouterie je fais x hop il enlève là il me dit attention le fichier en lui dans le lit parce que j'ai ouvert le fichier qui est dans slash etc password donc il va pas me laisser sauvegarder à la fin mais il va me laisser sauvegarder dans le buffer courant qui va me permettre de le sauvegarder après si j'enlève x majuscule donc là j'ai enlevé celui-là qui était avant là on peint juste de couper en fait là ça se met à l'intérieur du buffer ok là ce qui est bien c'est qu'on voit clairement l'opération qui est moins claire avec copier vu qu'il laisse l'antécédent couper une ligne au complet DD hop il m'enlève la ligne elle est dans le buffer je peux la pester ailleurs pour la pester pour une fois c'est clair c'est P oui pour une fois si je veux couper uniquement donc on avait vu un peu plus tôt que je suis en mode commande je veux aller à la fin de la ligne je fais des signes de dollars si je reviens là si je reviens là si je fais donc des signes de dollars ça coupe la ligne jusqu'à la fin à partir de où je suis donc des signes de dollars il a coupé ok ok même chose on avait vu qu'avec la touche 0 ça me permet de revenir au début donc même concept D0 coupe dans le sens inverse ok excluant le caractère donc on voit que oui tu sais tu me disais tu utilises ça vraiment ben oui le signes de dollars je vais l'utiliser parce que je m'en rappelle parce que je l'utilise dans un autre contexte donc oui après je vais l'utiliser pour couper ou couper ou copier des parties donc ça reste imprimé dans ma mémoire même chose ah oui DW c'est peut-être moins évident si je le fais là DW il m'enlève le mot le word donc jusqu'à des signes de ponctuation ou un espace ok il est possible de rajouter un opérateur nombre avant donc si je fais 3x ça m'enlève 3 caractères donc même chose si je fais par exemple 4DD ça va m'enlever 4 lignes je vais aller au début donc 1, 2, 3, 4 donc il devrait arriver jusqu'à TTY donc 4DD hop ok je peux faire 3DW donc là il m'enlève 3 mots oui ah oui effectivement un très bon point ce que tu nommes c'est à dire qu'à chaque fois je perds l'ancien buffer je veux dire il conserve pas à l'intérieur c'est comme quand tu fais CTRL C c'est à dire celui-là qui était là avant il est plus là oui tu peux faire U qui te permet de faire undo une fois si tu veux revenir non je pense qu'il va faire un ah oui il l'a fait ou alors tu peux ça le le U c'est en mode commande ou tu peux le faire en mode exec avec 2.U tu vois lui je savais que je pouvais en faire plusieurs donc 2.U il en fait plusieurs de undo mais ça c'est pas toutes les versions je savais que souvent je ne l'ai pas ça en bas j'ai moins l'habitude de l'avoir puis c'est majuscule U pour faire redo non il en fait juste un U tu prends un majuscule U ah non ok ça il ne marche pas ok pour couper c'est exactement la même chose sauf qu'au lieu que ça soit X et Y c'est logique hein est-ce qu'il y a une pour copier donc ici Y il va copier donc un caractère majuscule Y il va copier le caractère avant Y Y une ligne etc. et je peux toujours utiliser les opérateurs avant ok encore une fois bon là on voit j'ai le paste qui est présent donc là je coupe dial dial out et je le paste à proxy donc je fais P mais je peux le pester avant en faisant majuscule P majuscule P encore une fois le concept il reste P normal P avant je peux aussi on avait vu que je faisais 3 DD pour couper 3 lignes je peux co-pester 3 fois P euh 3 P 1 2 3 là encore je vais sauvegarder mon fichier ailleurs parce que sinon je pourrais pas sauvegarder si j'avais été root j'avais eu le droit sur le fichier effectivement là j'aurais pu ouais le search and replace c'est des expressions régulières donc on peut faire des regex on peut faire des trucs super compliqués ou on peut rester avec des comptes des des entrées simples donc si je reprends je vais juste fermer lui pour reprendre mon fichier password est-ce qu'il est tout cassé lui ah bah c'est pas si bon ce que je vais faire c'est que je vais changer bin sh pour bin false false donc comme false ok donc je vais revenir au début voilà donc je fais 2.s et ce que je vais faire c'est que je vais dire sh change en false ok donc on voit 2.s sh false c'est pas le meilleur exemple mais c'est pas grave non non je vais juste changer je vais juste changer bin oui dans le cas présent là mon problème j'ai deux problèmes en tout cas mais c'est que ça correspond pas à ce que je voulais faire si je fais sh false il va changer bash il va mettre both aussi hein il faudrait que je fasse attention donc si je voulais juste qui change hop slash sh ce qu'il faudrait que je rajoute c'est slash ici je rajoute slash ok mais là on se rend compte que merde mais est-ce que comment il va savoir c'est lequel qui tu sais parce que là j'ai quand même plein de slash qui se retrouvent donc il faudrait que je rajoute des backslash avant pour dire ça c'est un vrai slash c'est pas ton délimiteur ok là ah ouais là ça va marcher en fait là il dit ah j'ai pas trouvé sh pourquoi parce que il a juste fait sur la ligne courante ah ouais je l'ai j'ai ma première partie donc bin ça j'ai et j'ai ça et j'ai mon slash qui est là ok donc j'ai pattern 1 pattern 2 mais le problème c'est que où je suis sur la ligne je suis sur la première ligne où il y a juste bash ok il va pas traiter la deuxième ligne parce que comment je l'ai à noter ici il traite uniquement la ligne courante je fais escape ok je vais descendre maintenant mon curseur sur démon je fais deux points ah ouais tiens un coup ça me tu peux utiliser les flèches pour revenir dans ton historique ça c'est des trucs que tu penses pas à dire quand tu fais la formation c'est pas dans le manuel évidemment parce que j'ai pas avancé à le nommer là si je fais la commande hop là il a trouvé mon false on voit il a changé pourquoi parce que sur la ligne courante il y avait le slash sh qui était présent c'est évident quand tu utilises ça tous les jours c'est évident ok donc là pour le plaisir je voulais juste pas rajouter plein de slash et tout à l'origine je voulais juste changer pour que ça soit bin d'abord on va mettre bin pour boom parce que j'ai pas super d'imagination donc là là encore je suis sur la ligne 2 donc demon usr sbin bin false donc si je mets bin qui doit être remplacé par boom ici on voit j'ai deux bims j'ai sbin et j'ai bin qui est là si je fais enter on voit il m'a juste modifié la première ok il modifie uniquement la première occurrence qu'il trouve je vais descendre sur la ligne sync pour juste faire un autre exemple si je veux qu'il modifie l'ensemble des occurrences sur la ligne je vais mettre g à la fin global bah ouais putain ça rit ça rit hein mais mais ouais c'était j'ai et là ça en a là paf là il m'a fait les deux boom boom sync ok mais encore là mais merde moi je voulais aussi qu'il change tout ce dans le fichier deux solutions où je lui dis tu fais ça de la ligne 1 à la ligne je sais pas moi 10 tu change bin pour boom là je vais dire ben change si tu le trouves plusieurs fois sur la ligne parce que si je fais ça ok comme ici il va juste changer la première il va pas changer les deux donc je vais dire j'ai donc là il va faire de la ligne 1 jusqu'à la ligne 10 pour toutes les fois qu'il trouve bin il va mettre boom ouais la première fois pour chaque ligne on peut le faire paf donc on voit là je l'avais juste une fois là et là bah là on était rendu à la fin fait qu'il y en avait tout le temps juste 1 mais euh ouais on voit pourquoi il l'a pas changé ah ouais 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 c'est ça il était là le bin donc euh voilà par contre si bon là moi souvent on s'entend on veut changer tout dans toutes les occurrences dans tout le fichier donc puis j'ai pas envie de commencer à calculer le nombre de lignes qu'il y a là fait que euh signe pourcentage et g là il va tout changer ok bien entendu ici je pourrais avoir comme dit une expression régulière un regex avec euh whatever est ce que tu veux là ça va comme dit ça c'est la phase de l'utiliser hein parce que c'est ça et et le concept du pourcentage là on l'a vu pour search and replace mais ça va s'appliquer pour d'autres parce que je peux aussi dire deux points de la ligne 1 à la ligne 10 tu le sauvegardes dans le fichier TMP euh patate ouais 7NU à m'afficher c'est pas dans le document non plus ok puis comment on fait pour enlever l'affichage des numéros de ligne ah c'est pas mal on va essayer non pas de bonne 7NU point d'exclamation c'est évident ouais en tout cas ouais c'est sûr qu'après tu peux faire plein de choses parce que quand tu quand tu travailles sur plusieurs fichiers il est aussi possible ça non plus c'est pas dans le document de splitter ton écran pour avoir plusieurs fichiers qui soient ouverts en même temps euh devine c'est quoi non non ça ça marche pas euh euh escape oui tu vas passer en mode commande il va falloir que tu fasses CTRL W pour passer de l'un à l'autre tu peux aussi faire un V-split pour splitter ETC FSTAB par exemple voilà ça commence à devenir plus ou moins lisible de l'un à l'autre donc ce qui va te permettre d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes comme ça plus ou moins pratique sur un petit écran mais quand tu compares deux fichiers ça peut être intéressant ah oui comparer deux fichiers tout ça c'est pas dans le manuel parce que j'ai pas pensé à le faire euh là je vais recopier le fichier password et je vais la passer password ori donc là j'ai deux fichiers password j'ai un fichier password que je sais que j'ai modifié et un password ori qui est la version originale je veux faire la différence entre les deux fichiers j'ai une commande qui s'appelle diff password password ori j'avais pas sauvegardé là il me dit qu'ils sont pareils quoi c'est pas ça je vais juste faire un... je vais changer le... hop j'ai juste changé pour boum voilà donc on voit qu'est ce que j'ai fait j'ai juste fait le search and replace pour le bin boum donc là je sauvegarde moi je mets un point d'exclamation c'est totalement inutile donc je vais faire WBQ hein non je vais essayer de regarder dans le répertoire courant vu que je suis dans mon répertoire personnel j'avais le droit d'écriture et là si je fais une différence entre les deux fichiers ils montrent les différences de fichiers mais avec diff c'est un peu embêtant parce que ce qu'ils montrent c'est quand c'est plus grand que c'est les différences du fichier donc ça c'est ce qui est dans le fichier password ori donc c'est ce qui est à droite du plus grand que et si je reviens ça c'est ce qui est à gauche donc le plus petit que donc le fichier qui est à gauche le fichier qui est à droite pas vraiment très intuitif mais on a VimDiff magnifique qui nous permet de faire le différentiel l'autre c'est moins intuitif mais donc là puis en plus ce qui est bien c'est que ça me permet de faire oh mais non là c'était pas boum comme je voulais c'était bine et là après hop on voit qu'il n'y a plus de différence donc ça c'est cool voilà quand je sauvegarde hein ? comment je fais pour passer de l'heure à l'ordre c'est voilà ctrl w w excuse il y en a deux qui me permet de passer un attention ah ah exemple je suis en mode insertion on voit que je suis en mode insertion je suis dans ce fichier qui est à droite et j'ai mon curseur on le voit je fais ctrl w ah il supprime des caractères ah 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 donc faut pas oublier d'être en mode commande donc je vais faire escape ctrl w w tu le fais avoir deux trois fois puis après tu le fais comme quand je passe de l'un à l'autre hop tu vois en bas à gauche il y a écrit insert mais t'en fais pas quand tu seras sur un serveur en prod tu auras oublier de regarder ah 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 donc là t'auras un moment de panique là ton coeur il va augmenter puis tu feras ça deux trois fois puis après tu t'en rappelleras exactement t'es mieux de le faire là quitte à ce que tu sois pas vraiment que tu sois déjà en mode commande ça coûte pas cher ok donc là on a vu avec vi là ça peut vite venir un petit peu problématique si t'as peur de faire une bêtise tu peux toujours ouvrir le fichier avec moins r qui va être en read-only password donc là à ce moment là j'ai mon fichier il est ouvert mais il est ouvert en read-only par défaut ok là tu te dis ah ok oui c'est là que je veux faire machin ici lui je vais mettre en bash là il dit hop toi tout de suite je passe en mode j'ai coupé donc j'ai fait des dollars pour couper le reste là il me dit hé 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 tu vas faire des changements là mais t'es en read-only sur le fichier donc tu vois il te met tout de suite le warning en bas pas grave et là je vais mettre bash là ça m'emmerde parce que j'ai ouvert le fichier en read-only mais finalement j'ai voulu faire une modification dedans si je fais write là il me dit hé hé tu as ouvert juste en read-only le jeune t'as pas le droit pour pouvoir il y a une bypass là il te le dit en plus hé hé si tu veux vraiment le faire mets-y plus de force avec un point d'exclamation et hop point d'exclamation je l'ai ouvert en read-only mais j'ai réussi à sauvegarder en mettant le point d'exclamation pour le forcer à le faire même si au début j'avais dit fais-le en read-only ouais c'est plus de force ok il y a des super bon la documentation que j'ai trouvé elle est libre aussi on va retrouver le le graphique que j'ai trouvé c'est standard toutes les commandes vont fonctionner même si tu te retrouves tu vas voir tu sais comme le split ou les choses comme ça qui vont peut-être pas se retrouver mais tout ce qui est insertion machin copier coller tu vas le retrouver d'une version même si tu te retrouves avec une vieille version là de de mathusalem là tu vas la voir là ça a pas changé depuis la création du monde même peut-être avant la documentation qui est pas mal vous avez aussi un groupe ça c'est les commandes de base aussi qui est pas mal qui est un plus complet que ce que moi j'ai mis vimef ah non ça c'est tous les modules que tu peux avoir mettre des regex presque à papier tout ça c'est pas mal là mais ça c'est step 2 ah pis là il y a cheat sheet aussi ça c'est super cool ouais je l'ai imprimé aussi à mon bureau donc ça c'est toutes les commandes que tu peux faire avec les touches et tout avec les différents niveaux selon le mode commande que tu as là tu peux vraiment devenir un ninja sinon comme je disais c'est l'atelier aussi qui suit si vous voulez le faire puis je vous le conseille c'est vim tutor ça prend 45 minutes à faire donc vous avez certainement pas le temps aujourd'hui mais c'est vraiment intéressant vim tutor en fait ce que lui il fait c'est qu'il tour je pense à vim tutor et tu peux le mettre aussi en français si tu préfères l'avant en français eux ils disent 25-30 minutes en tout cas il ya deux ans c'était 45 là mais ça dépend de temps que tu prends et en fait tu passes au travers me déplacer le curseur lui il dit au fur et à mesure quoi faire là tu vois il dit avec les anciennes méthodes G tu peux tout faire il va te dire ouais mais si tu veux descendre à l'intérieur là il va te dire exercice bon quitter le rouvrir faire du copier donc en fin de compte c'est tout des petits exercices step by step juste pour le faire toi-même et te rendre compte que oui effectivement moi je suis repassé en mode commande avec escape en temps de 30 secondes parce que j'utilise à tous les jours mais au moins ça te permet de de t'entraîner et comme je disais il y avait donc j'ai vim donc je suis pas mal sûr qu'il n'existe pas windows qui doit être disponible download ms windows qui est disponible si ça vous tente de l'avoir j'ai lu longtemps un vieille comme éditeur de texte principal pour écrire mes emails et tout ça chaque fois ça ouvrait ça c'est moins pratique pour le html mais voilà des questions ? non non tu fais si t'as envie c'est toujours ça tu fais si t'as envie puis de toute manière j'ai pas de correction que possible à faire parce que c'est toi qui tu suis les étapes mais c'est sûr que si t'as prêt t'as des questions qui s'ensuivent ou des choses que tu veux faire avec vi voilà c'est ça c'est la semaine prochaine donc ça va être la redirection de processus plein d'espoir sous 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 Sous-titrage ST' 501